La nouvelle mise à jour d'Obs Studio est enfin là et il y a plein de fonctionnalités vraiment cool dont une qui est demandée depuis des années et qui va vous faire gagner un temps fou. Evidemment je vais vous en parler dans cette vidéo mais quand ça je ne peux pas vous le dire malheureusement le code du référencement YouTube m'interdit de vous le dire donc il va falloir regarder toute la vidéo. Mais ça tombe bien parce que les autres fonctionnalités vont aussi grandement améliorer la qualité de votre stream tout comme le sponsor de cette vidéo Hone Pro dont je vais vous reparler un peu plus tard. Pour le moment ce que vous pouvez faire c'est vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, mettre un like et un commentaire pour faire plaisir à ce fameux référencement et enfin me suivre un petit peu partout si vous ne pouvez pas vous passer de moi. Alors je vous préviens je ne vais pas parler en détail de chaque petit ajout de ce patch sinon on n'a pas fini, je vais me concentrer sur les grosses fonctionnalités qui vont vraiment améliorer la qualité de votre stream et surtout votre plaisir de stream. Et quoi de mieux pour commencer que de faire plaisir à des milliers de personnes qui m'envoient avoir des DM chaque jour pour me dire zepaé. Quand je fais une capture d'écran, il y a un écran noir, je n'en peux plus, aide-moi. Ça c'est vraiment un problème qui existe depuis des années sur tous les logiciels de stream et jusqu'à maintenant il n'y avait pas de solution miracle. Des fois on trouvait des petites astuces qui marchent pour l'un mais qui ne marchent pas pour l'autre. Et là enfin avec ce patch normalement on a une solution. A partir d'aujourd'hui normalement les streamers qui utilisent un ordre portable ne devraient plus avoir ce fameux écran noir et ça ça fait vraiment plaisir parce que je le sais à quel point il y avait un nombre élevé de personnes qui étaient touchées par ce problème. Et vous savez ce qui est de plus en plus élevé ? Les streamers sur mac ou linux et si c'est votre cas vous savez à quel point ça pose des problèmes, je reçois énormément de messages par rapport à ça, il y a tellement de choses qui ne fonctionnent pas, soit juste des fonctionnalités qui ne sont pas présentes ou soit carrément des logiciels tiers ou des plugins qui n'existent pas sur mac ou linux. Mais tout ça s'améliore petit à petit notamment avec le patch d'aujourd'hui où il y a eu plein de correctifs déjà et aussi certains ajouts, notamment un que j'utilise personnellement beaucoup sur OBS Studio et qui n'était pas présent sur mac ou linux, c'est les docs internet personnalisés. Je vais pas vous expliquer en détail dans cette vidéo à quoi ça sert, je l'ai fait dans celle ci si vraiment ça vous intéresse mais en gros ça sert à afficher une page internet en tant que doc sur votre OBS Studio et dans mon cas personnellement je m'en sers pour afficher les récents événements Streamlabs et c'est vraiment très pratique et on peut faire ce qu'on veut en fait, n'importe quelle page internet vous pouvez l'imbriquer dans OBS Studio dans un doc, donc c'est assez pratique et ça manquait vraiment aux streamers sur mac et linux. Le projet d'ajout lui va être utile à la quasi totalité des streamers, presque autant que le sponsor de cette vidéo OwnPro qui est un service qui vous permet d'avoir accès à des centaines de packs d'overlays et d'alerte et qui vous permet en plus de gérer vos alertes, vos donations et même d'utiliser des musiques libres de droit pour ne pas vous faire ban par les maisons de d'ici. Et tout ça pour seulement 3,50€ par mois grâce au moins 50% sur l'abonnement annuel que vous aurez grâce au code ZEPAE donc si jamais ça vous intéresse de booster la qualité visuelle de votre stream ou de gérer vos alertes, vos donations, n'hésitez pas à cliquer sur les questions dans la description, c'est bien sûr un lien affilé donc je toucherai une petite commission si vous souscrivez à un abonnement, merci et bonne vidéo. Est-ce que vous avez déjà essayé de stream un jeu récent comme Warzone par exemple et vous avez ressenti des freeze ou des lags sur votre stream alors que vous avez un PC de fou furieux avec 4 3090 et un i12 12900K ? Et bien il semblerait que c'était normal ou en tout cas que c'était pas la faute à votre config, à votre PC mais bien la faute à DirectX 12 qui fonctionnait pas bien avec OBS et du coup tous les jeux qu'ils utilisent ils rentraient en conflit, ça marchait pas correctement et c'est pour ça qu'il y avait des freeze, des lags malgré votre config. Mais normalement après ce patch vous ne devriez plus avoir aucun soucis et ça fait plaisir parce que j'ai reçu énormément de messages depuis un an et demi de personnes qui ont une énorme config de PC et qui me disaient je comprends pas il y a des freeze et des lags sur mon stream quand je joue à Warzone ou autre et je ne comprends pas pourquoi et malheureusement je ne comprenais pas non plus pourquoi et maintenant je pense qu'on a la réponse et j'espère la solution. Et on a aussi grâce à cette mise à jour la solution à un problème qui touche énormément de streamer qui est le son et plus précisément les sons ambiants qui peuvent chez certains être une problématique pour leur stream, que ce soit vos enfants qui crient dans la maison, le ventilateur parce qu'il fait 56 degrés ou encore le voisin qui fait des trous dans le mur depuis 6 mois, vous êtes beaucoup à chercher la solution miracle pour essayer d'effacer tous ces bruits et c'est vrai que jusqu'à maintenant il n'y avait pas cette solution. La seule solution qui existait c'était le fameux RTX Voice qui est là depuis quelques mois et qui utilise la puissance des dernières cartes graphiques RTX pour justement enlever tous ces mauvais sons. Et bien dans ce patch 27.0 d'OBS studio ce fameux logiciel qui était avant en bêta est intégré directement dans OBS en tant que filtre audio et il vous suffit d'avoir une carte graphique compatible donc j'ai dit RTX donc toutes les RTX 2000 3000 mais aussi certaines comme les 1660, 1660 Ti, renseignez vous, regardez sur le site Nvidia mais il y a plus que les 2000 et 3000. Vous devez aussi télécharger un fichier sur le site Nvidia donc je vous mettrai le lien dans la description et vous verrez qu'une fois que vous l'avez utilisé, vous ne pourrez plus vous en passer, c'est une folie, ça enlève vraiment tout ce qui n'est pas votre voix dans le micro. Et vous savez ce qui change la vie ? Un petit abonnement, une petite cloche, ça ne coûte pas grand chose et en plus Youtube en ce moment a l'air de ne pas envoyer les notifications à mes abonnés, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit et puis j'ai fait un sondage et il y a quand même 70% des gens qui disent ne plus recevoir la notification, donc vérifiez bien que vous avez la petite cloche qui est activée, des fois ça arrive qu'elle s'enlève, ça c'est véridique hein, donc si vous voulez toujours recevoir la notification de mes vidéos, vérifiez qu'elle est activée, comme ça ce sera mieux pour vous et surtout pour moi. Et ce qui est cool aussi c'est le nouvel ajout de ce patch et je préviens tout de suite que c'est l'avant dernier et qu'évidemment le meilleur, celui que tout le monde attend, c'est le dernier, je ne suis pas Youtubeur pour rien. Mais déjà concentrons-nous sur cette fonctionnalité qui va vous permettre d'ajouter une transition sur vos sources, ça veut dire que quand vous allez afficher une source ou désafficher une source, il va y avoir une transition en même temps. Alors certains vont peut-être pas comprendre pourquoi c'est un gros ajout, mais en fait ça rajoute une toute nouvelle façon d'animer son live qui était impossible avant. Alors impossible oui et non, c'était possible de le faire mais il fallait télécharger une version modifiée d'OBS Studio donc c'est clairement pas la portée de tout le monde et je le recommanderais pas du tout à des débutants. Là avec ce patch vous pouvez le faire naturellement, sans plugin, sans logiciel tiers, sans rien touché. Et ça va donner encore plus de possibilités à celles et ceux qui ont de l'imagination et qui veulent toujours créer du contenu de plus en plus original et émerveiller leur viewer. Et j'en profite avant de passer au dernier point, si vous voulez que je parle plus en détail d'un des points que j'ai abordé aujourd'hui, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'essaierai de faire une vidéo complète dessus. On arrive enfin à ce fameux ajout de la version 27.0 de base studio et honnêtement je m'attendais même plus à le voir arriver tellement ça fait des années qu'on le demande. Je parle bien entendu de l'utile, l'agréable, le superbe CTRL Z. Et oui, à partir de maintenant sur OBS Studio, vous pouvez utiliser le raccourci CTRL Z pour retourner en arrière et vous pouvez même, et ça c'est du luxe, retourner en avant, donc c'est retourner en arrière du retour arrière. Et ça avec le raccourci CTRL MAJ Z. Et là je me doute que certains vont me dire tout ça pour ça, on a attendu 6 minutes pour un CTRL Z, alors mon petit gars, j'ai attendu 4 ans pour ce CTRL Z et je pense que n'importe quelle personne qui a utilisé OBS Studio plus d'une journée sait à quel point cet ajout est majeur. On fait un deal, pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de la vidéo, déjà bravo, on aime le référencement précis, mais surtout je veux que si vous avez déjà par erreur supprimé une source ou même carrément une scène sur votre OBS Studio, vous avez dû tout refaire parce qu'il n'y avait pas de CTRL Z, dans ce cas, dites le moi en commentaire et je veux sentir dans votre écrit la douleur et la tristesse que vous avez ressentie à ce moment là et je vous assure que je partage cette douleur. Bon c'est pas tous les jours qu'on a une nouvelle émise à jour d'OBS mais quand il y en a une ça fait vraiment plaisir, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, vérifiez que la cloche est activée et si vous ne voulez pas être embêté par des notifications, retenez juste que je sors une vidéo chaque mercredi et chaque dimanche aux alentours de 17h et comme d'habitude, amusez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501